Dans l'arrière-pays de Cordoba, au rallye d'Argentine. Son cahier de notes sous le bras, le copilote Julien Ingracia retrouve Sébastien Auger dans sa chambre d'hôtel. Les deux équipiers ont couru toute la journée. Mais ils ont encore du pain sur la planche pour visionner une dernière fois les 80 km de super spécial du lendemain. La difficulté ici c'est qu'il y a des sections assez cassantes, il y a pas mal de pierres un peu partout qui se baladent, pas mal d'endroits où il faut surtout pas aller dans les cordes. Donc il faut vraiment avoir des notes précises pour pouvoir avoir une trajectoire qui nous permette d'éviter au maximum toutes ces pierres. Ceux qui le connaissent bien décrivent Sébastien Auger comme un pilote surdoué, mais aussi comme un travailleur acharné qui ne laisse jamais rien passer. Il faut que celle soit en confiance absolue avec les notes, autrement on peut pas faire de temps. Qu'il y ait des bonnes informations qui arrivent le plus tôt possible pour moi. Il est exigeant ou pas ? Vous avez peut-être la réponse dans la vidéo. De son enfance dans les Hautes-Alpes, au sommet du championnat du monde des rallies, grand format sur Sébastien Auger dans l'intimité d'un champion. Quand on évoque avec lui sa position de leader du championnat du monde, Sébastien Auger ne veut pas parler de revanche. Même s'il admet avoir trouvé le temps long au cours d'une année 2012 passée dans l'anonymat, sur la mise au point de sa future Polo. Un choix risqué, mais payant. Un an et demi après avoir claqué la porte de Citroën dans un climat houleux, où Auger refusait de jouer les seconds rôles dans l'ombre du grand frère Sébastien Loeb. Comme d'hab, Seb va pleurer, va dire il faut des consignes, sinon je me fais embêté par mon petit coéquipier. Et donc voilà ce qui va se passer. Si on veut réussir, il faut croire à fond en ses chances. A mes débuts, ça a été un peu souvent perçu comme de l'arrogance. C'est vrai que j'ai fait des erreurs de communication de jeunesse, mais c'est vraiment plus de l'ambition que j'avais. Et pas vraiment... C'est pas de l'arrogance. Car de l'ambition, Sébastien Auger en a à revendre. Et chez Volkswagen, on l'a très bien compris. C'est une de ses grosses qualités, une confiance en lui, dans ses capacités, surtout hors du commun. Il est persuadé qu'il sera champion du monde et il fait tout pour y arriver. Né à Gab, dans les Hautes-Alpes, Sébastien Auger a grandi au pied des montagnes, dans un village d'une petite centaine d'habitants. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Dans la maison familiale, les exploits de l'enfant prodige sont partout. Même si avant d'en arriver au rallye, il s'est essayé à de nombreux sports différents. Quand il était à 5-6 ans, il allait au judo, il faisait du foot. Après, bon, à partir de 5 ans, je l'avais mis inscrit en club de ski. Donc il a fait pas mal de ski. Tu as rencié à mer, hein ? Donc il a fait un peu de compétition. Sébastien Auger a même pratiqué la boule lyonnaise, comme le montrent ces images filmées par Otto Moto en 2007. Les règles sont différentes de la pétanque, puisqu'on joue beaucoup plus loin. Là, de 12 mètres 50 à 17 mètres 50. Et c'est une activité que j'ai pratiquée pendant longtemps. Et il était même plutôt doué. Comme ça, c'est quoi, cette photo ? Quand il a été champion de France à Nantes. Vous savez, vous, ils ont été champions de France à Nantes, un peu en doublettes. En doublettes, hein. Mais le champion de boule lyonnaise a aussi une autre passion qui tapisse entièrement les murs de sa chambre d'adolescent. À 10 ans, Sébastien Auger pilote un kart avec un moteur de tondeuse à gazon. Il est un fan inconditionnel de Sénat avant d'admirer plus tard un certain Sébastien Loeb. Mais issu d'un milieu modeste, il n'imagine pas un instant de venir un jour pilote de rallye. Financièrement, c'est pratiquement impossible. Je pense que tout le monde croit que pour faire du rallye ou de la Formule 1, c'est aussi possible qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Et que lui, il savait très bien qu'on n'aurait jamais pu lui offrir ça. Mais en 2004, à 21 ans, son destin va prendre un incroyable tournant. Pour 20 euros, le prix de l'inscription à rallye jeune qu'il suit initialement comme mécanicien. Son talent est exceptionnel. Il remporte la compétition la saison suivante. Il deviendra seulement 3 ans plus tard champion du monde junior. Car pour devenir le meilleur, Sébastien Augier n'a jamais ménagé ses efforts. Entre 2 rallies, nous l'avons retrouvé mi-mars à Egyat dans les Pyrénées où il a ses habitudes. Sous la houlette de Xavier Feuillet qui le suit depuis les rallies jeunes. Entraînement intensif dans un centre spécialisé pour les pilotes. On va travailler la coordination entre l'oeil, la vitesse de perception de l'oeil et la coordination avec les bras en fait, les vitesses de bras. Les résultats sont relativement incroyables. Celle doit avoir 30 à 40% de meilleurs scores par rapport à un pilote déjà d'un bon niveau, de niveau correct. Le résultat aussi, de 8 années de travail rabâchées. Sébastien Augier vient ici en moyenne tous les 2 mois pour des stages intensifs de 4 jours pour être physiquement au top. Même s'il lui arrive aussi de s'amuser de temps en temps. A 29 ans, Sébastien Augier touche donc au Graal. En 5 rallies cette saison, il a enchaîné 3 victoires, 2 2e place et compte plus de 50 points d'avance en tête du championnat. Au sein même de son équipe, on n'en espérait pas tant. Premier rallye de la saison 2013 au Monte Carlo, on avait un peu les chocottes aussi parce que c'était le moment de vérité. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on est au rendez-vous ? Est-ce que la voiture marche bien ? Est-ce que le monde n'a pas perdu le rythme ? Notre but, c'était cette année de surtout développer la voiture et de la fiabiliser pour l'année prochaine. C'est clair qu'on est les premiers surpris de nos résultats. Présent en Argentine sur l'un des 4 rallies auxquels il a décidé de participer cette saison, le maître Sébastien Loeb fait de lui son successeur naturel. Il a montré depuis le début de la saison qu'il est rapide et puis fiable et puis qu'il se sent bien dans sa voiture et il a l'air pour l'instant de dominer le championnat cette année donc il est bien parti. Les brouilles appartiennent au passé, passage de témoins entre un immense champion et un champion en devenir mais une succession forcément difficile à assumer. C'est lui qui m'a permis de progresser et qui m'a permis de repousser mes limites puisque pour se battre avec lui, il faut être à 100% voire plus. Les records, je n'y pense pas forcément, d'autant plus que battre les records de Séb Loeb sera forcément très compliqué. Pour le moment, j'ai envie de gagner mon premier titre et puis après on verra en prenant les étapes les unes après les autres. Sébastien Augier a appris la patience. Même qu'en l'espace d'un rallye, il se voit entièrement éclipsé derrière la victoire et les adieux argentins de la légende Sébastien Loeb. Le pré-retraité Loeb reste la superstar des rallies mais au fond de lui, Sébastien Augier en est convaincu. Son tour viendra, à lui aussi. Son tour viendra, à lui aussi. Sous-titrage FR ?